Bonjour chers étudiants et étudiantes. Dans cette capsule, nous allons aborder les défenses immunitaires non spécifiques. Il faut savoir qu'il existe trois lignes de défense immunitaire. La première barrière et la deuxième barrière sont associées à ce qu'on nomme l'immunité non spécifique ou l'immunité innée. Ces deux barrières collaborent entre elles. La troisième barrière regroupe tous les mécanismes associés à l'immunité spécifique ou l'immunité acquise, celle qu'on développe au fil de notre existence. La troisième barrière collabore étroitement avec la deuxième ainsi qu'avec la première. La première barrière à l'infection est constituée de la peau, des muqueuses et des conjonctives. C'est donc les tissus qui sont en contact avec le milieu externe. Par exemple, la peau, la muqueuse des voies digestives, la muqueuse des voies respiratoires et des voies urinaires. Pour qu'il y ait infection, des micro-organismes doivent franchir la première barrière. Cette première barrière va être franchie lorsque, par exemple, elle est altérée, brisée, dégradée. Les éléments de la première barrière vont présenter des caractéristiques défensives qui vont quand même permettre d'éliminer les micro-organismes à leur surface. Par exemple, la peau présente une couche de cellules mortes qui protège les cellules vivantes en dessous. Elle va présenter aussi plusieurs sécrétions qui vont limiter la croissance des micro-organismes à sa surface. Au niveau des voies respiratoires, on va trouver du muqueuse. Il y a aussi des cils dans les voies respiratoires qui permettent d'expectorer les micro-organismes qui pourraient s'y loger. On a aussi des anticorps, des enzymes qui permettent d'éliminer les micro-organismes. Au niveau des voies digestives, il y a aussi du muqueuse. La salive contient aussi des enzymes. On sait aussi que dans l'estomac, l'acide va tuer la majorité des micro-organismes qui pénètrent dans la voie digestive. Si un micro-organisme arrive à traverser ou pénétrer la première barrière à l'infection, alors il aura affaire à la deuxième barrière. La deuxième barrière, c'est un ensemble de processus qui implique des cellules et des molécules. Ces processus ne sont pas dirigés contre un agresseur en particulier. Ça, ça veut dire qu'ils ne vont pas agir contre un virus en particulier ou une bactérie en particulier, mais bien contre à peu près n'importe quel antigène qui va pénétrer dans l'organisme. Donc, pour activer l'un ou l'autre des éléments de la deuxième barrière à l'infection, il faut absolument qu'un micro-organisme ait traversé, sinon pénétrer la première barrière. Les mécanismes de la deuxième barrière à l'infection que nous allons étudier dans le cadre du cours sont la phagocytose, la fièvre et l'inflammation. Dans cette capsule, nous allons particulièrement nous intéresser à la phagocytose et à la fièvre. Mais qu'est-ce que la phagocytose? Donc, phagocytose, ça veut dire ni plus ni moins manger. Donc, la phagocytose, c'est le processus par lequel certains leucocytes vont manger des antigènes du non-soi, des micro-organismes. Les différents leucocytes qui effectuent la phagocytose sont les neutrophiles, qui sont davantage présents dans le sang, ainsi que les macrophages, qui sont présents dans les tissus de l'organisme. Dans le cadre de ce cours, on va s'intéresser davantage à la phagocytose faite par les macrophages, puisque dans la majorité des cas, les antigènes du non-soi vont se retrouver au niveau des tissus. Pour qu'il y ait phagocytose par les macrophages, deux conditions doivent être remplies. Premièrement, il doit y avoir de bonnes chances de rencontre entre un antigène du non-soi et les macrophages. Ça, ça signifie qu'il doit y avoir quand même un bon nombre d'antigènes, un bon nombre de micro-organismes qui infectent les tissus, puisqu'on sait que les macrophages se retrouvent dans les tissus. Il doit aussi y avoir reconnaissance moléculaire des antigènes par les macrophages. Donc, les macrophages doivent être en mesure de reconnaître les antigènes. Donc, on se souvient qu'un antigène du non-soi, c'est une molécule organique. À partir du moment où on a un antigène du non-soi, les macrophages sont en mesure de les reconnaître. La phagocytose permet la destruction de l'antigène du non-soi. Donc, c'est le seul processus qui permet clairement d'éliminer l'antigène associé, bien sûr, aux micro-organismes qui infectent. Quand les macrophages se mettent à phagocyter, ils vont sécréter de nombreuses cytokines. Les cytokines, ce sont des molécules messagères, donc des protéines qui vont avoir un effet physiologique dans l'organisme. Entre autres, ils vont sécréter des kimiokines qui sont responsables du kimiotactisme. Le kimiotactisme, c'est le fait d'attirer d'autres leucocytes sur le site de l'infection. Donc, autrement dit, c'est comme si les macrophages, en sécrétant les kimiokines, appelaient au secours d'autres leucocytes pour venir les aider à éliminer l'antigène du non-soi. Ils vont sécréter aussi l'interleukine 1. L'interleukine 1, c'est essentiellement la molécule qui va engendrer la fièvre dans l'organisme. Finalement, les macrophages qui phagocytes vont sécréter une molécule qui se nomme TNF-alpha, qui va être responsable de l'inflammation. Intéressons-nous maintenant au processus de la fièvre. Comme on vient de le voir, les macrophages qui effectuent la phagocytose vont sécréter des agents pyrogènes qui provoquent la fièvre. Et le principal agent pyrogène, comme on l'a dit, c'est l'interleukine 1. L'interleukine 1, c'est une molécule qui va agir au niveau de certaines cellules de l'hypothalamus. L'hypothalamus est responsable de réguler la température corporelle. Lorsque la dose d'interleukine 1 sécrétée par les macrophages est suffisamment élevée, donc lorsqu'il y a suffisamment de phagocytose, l'hypothalamus, par la production de prostaglandine, va augmenter la température de référence du corps. Par exemple, on va passer de 37,5 à 38,5. Et ça va activer la thermogénèse, c'est-à-dire la production de chaleur par le corps. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que pour qu'il y ait assez d'interleukine 1, il faut qu'il y ait assez de phagocytose, donc suffisamment de micro-organismes à phagocyté. Donc, ça prend une bonne infection pour faire de la fièvre. C'est ça que ça veut dire. Maintenant, vous faites peut-être le lien ici avec les antipyrétiques. Donc, les antipyrétiques, leur mode d'action supposé, c'est qu'ils diminueraient ou interféraient du moins avec la production de prostaglandine au niveau de l'hypothalamus. Et c'est comme ça qu'ils émettraient la fièvre. Donc, une fièvre modérée, c'est favorable pour l'organisme parce que ça permet d'accélérer le métabolisme des leucocytes, c'est-à-dire la vitesse à laquelle fonctionnent ces cellules-là. Et si les leucocytes sont plus actifs, ça va favoriser les mécanismes de défense. Alors, si on fait un petit résumé du processus physiologique de la fièvre, lorsque la dose d'interleukine 1 ou d'autres agents pyrogènes est suffisamment élevée, donc ça va stimuler l'hypothalamus à augmenter la température de référence du corps. Donc, ça, ça va avoir trois effets principalement. Donc, premièrement, ça va provoquer la vasoconstriction périphérique. Donc, on va envoyer moins de sang vers la peau, ce qui va limiter les pertes de chaleur. On va aussi stimuler la thyroïde et les glandes surrénales. Donc, on va libérer les hormones thyroïdiennes, le cortisol, ce qui va permettre d'accroître le métabolisme, donc d'augmenter la respiration cellulaire, la production de chaleur. Et on va aussi provoquer le frisson. Et les muscles qui se contractent, qui produisent des petites contractions, bien, ça permet ça aussi de libérer de la chaleur. Donc, l'ensemble des mécanismes vont entraîner une élévation de la température corporelle. Donc, si l'interleukine 1 est libéré, c'est bien parce qu'il y a des macrophages qui phagocytent. Par contre, il faut savoir que certaines bactéries, certains types de bactéries vont aussi posséder une endotoxine qui vont agir comme agent pyrogène, donc ce qu'on appelle un pyrogène exogène, et ça peut provoquer de très fortes fièvres. Par exemple, la bactérie qui provoque la fièvre typhoïde.